Je ne sais pas si vous connaissez l'église Saint-Jean-Baptiste du Béguinage, c'est une très belle église au centre de Bruxelles. On dit même que c'est un fleuron du baroque Brabanson, mais le plus important c'est que c'est aussi un lieu où il y a des événements, comme une exposition le 10 juin, dont va nous parler Karen Nassens. C'est ainsi qu'on dit votre nom Karen, oui. Alors Karen, d'où venez-vous en fait ? Moi je suis originaire de Gans, mais ça fait presque 15 ans que je suis à Bruxelles. Alors vous êtes dans une association qui milite pour quoi ? Comment elle s'appelle cette association ? L'association s'appelle House of Compassion, et donc on milite pour plus de solidarité, plus de justice dans la société. Mais ça commence par le fait de connaître, j'imagine, d'où cette exposition le 10 juin. Et quel est le thème Karen de cette exposition ? Le thème de cette exposition, qui est notre nouvelle exposition permanente, c'est l'esclavage moderne. Donc le fait que l'esclavage, ça a toujours existé, mais ça continue encore aujourd'hui sous une autre forme. Alors évidemment, la communauté, disons, de Saint-Jean-Baptiste au Béguinage a une longue tradition de présence dans toute une série de causes, je dirais, sociales. Bon, y compris quand il y avait des problèmes, et y compris pendant la pandémie. Oui, mais l'idée d'une exposition, ça veut dire que c'est une exposition de photographie, de statues, de textes. Qu'est-ce qu'on expose ? Il y a des images, des objets, des vidéos, un peu de tout pour que ça soit vraiment quelque chose d'agréable à vivre. Et à qui avez-vous demandé, justement, de proposer ces images ou ces vidéos ? C'est des artistes ? C'est des créateurs ? Il y a un peu de tout, j'imagine ? Là, ce n'est pas moi exactement qui ai fait l'exposition. Mais ce sont des gens que vous connaissiez, j'imagine ? Oui, on a coopéré avec KADOC KU Leuven, qui est le centre d'augmentation catholique, qui a vraiment aidé beaucoup pour la constitution de cette exposition. Et on avait une équipe de bénévoles qui ont vraiment travaillé dur pour arriver à un produit final très réussi. Mais si c'est la KU Leuven, ça ne veut pas dire qu'on doit parler absolument néerlandais. L'exposition... Elle est en trois langues. Elle est en trois langues, donc ça va être accessible largement. Et sans indiscrétion, si je viens avec des gens très jeunes, c'est possible aussi de leur montrer quelque chose ? Ils vont comprendre ? Oui, bien sûr. C'est dans un langage simple, mais on n'évite pas... C'est dans un... Vous allez couper. Non, non, mais non, je ne coupe rien du tout, mais ça veut dire qu'en fait, quelle que soit la langue qu'on parle, on peut lire toutes ces affiches sans difficulté. Oui, oui, tout à fait. Et c'est dans un langage simple, donc même avec un public jeune, on peut venir visiter l'expo. Et alors, ça veut dire aussi qu'on doit s'attendre à être un peu provoqué, on doit s'attendre à être un peu secoué. Il y a des choses fortes dans cette exposition, j'imagine. C'est vrai, ça parle d'une réalité qui est assez cruelle. L'esclavage existe toujours aujourd'hui, il existe même en Belgique. Donc, il y a des chiffres de 2016 qui parlent de 23 000 personnes en Belgique qui vivent dans des conditions similaires à l'esclavage. C'est-à-dire des gens considérés comme des objets qu'on achète et qu'on vend ? Des gens qui n'ont presque pas de liberté dans leur vie, qui travaillent presque jour et nuit, qui sont payés presque rien, beaucoup plus bas que le salaire minimum, qui, même dans les quelques heures qu'ils ont des livres, n'ont pas de liberté parce qu'ils ne connaissent rien ici et ils sont logés dans des baraques... Enfermés, enfermés, oui. On sait qu'il y a des êtres domestiques, par exemple, aussi en Belgique, qui sont enfermés dans les maisons. C'est des phénomènes qui sont cachés. Et donc, les gens qui ne sont pas au courant de tout ça, pour eux, peut-être, l'exposition pourrait être choquant. Mais ça veut dire alors que s'il y a des gens qui sont victimes, il y a des gens qui profitent alors aussi ? Il y a parmi nous des personnes qui organisent ces circuits d'esclavage moderne ? Malheureusement, oui. C'est le cas. Et un des soucis qu'on a, c'est que dans les chaînes de production, il y a beaucoup de sous-contrations. Est-ce qu'on appelle ça comme ça en français ? Oui. Je ne sais pas. Contractuel. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire. Mais ça veut dire qu'en fait, on n'atteint pas directement la personne, quoi. Oui. Une entreprise qui se considère tout à fait éthique et intègre pourrait avoir des sous-contractants qui, eux, font du trafic humain et qui, eux, abusent vraiment et ne respectent pas les droits humains. Donc, c'est très important qu'on arrive à une loi de diligence pour que chaque entreprise soit obligée de vraiment bien contrôler toute sa chaîne de production, de vraiment bien contrôler ses sous-contractants. Mais alors, ça veut dire que ces gens, ils sont parmi nous. Ils sont dans nos villes, dans nos rues. On pourrait les rencontrer. Oui. Ils font notre pain dans nos boulangers. On les voit souvent dans les métiers en pénurie. Donc, chez les bouchers, où ils doivent travailler dans la cave. Le nettoyage, j'imagine aussi. Le nettoyage aussi. La prostitution. Les salons de manucure. Il y a beaucoup d'endroits. Alors, quand je finis l'exposition, supposons que j'ai vu cette exposition, est-ce que je peux parler avec des personnes qui vont me donner, qui vont répondre à mes questions ? Il y a une équipe qui sera là ? Oui, ça, c'est très chouette avec House of Compassion, l'église du Beginnage. On a toujours quelqu'un qui est à l'accueil et qui souhaite la bienvenue aux gens et qui peut entamer une conversation. Donc, à chaque moment que quelqu'un visite notre expo, s'il souhaite en parler, nos bénévoles connaissent la matière et sont à l'écoute et à échanger. Ça veut dire alors, Karen, que personne, je dirais, ne peut dire « moi, je ne peux rien faire ». On a tous quelque chose qu'on peut faire et on a tous une place dans cette question. Oui, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Une partie, l'exposition consiste en trois parties. Une partie, c'est sur l'esclavage au passé. Une deuxième partie, c'est sur l'esclavage d'aujourd'hui. Et une troisième partie, c'est consacré à la lutte au mouvement aujourd'hui. Donc, ça parle des ONG dans lesquelles on peut s'engager, dans lesquelles on peut aider à mener des actions. Maintenant, si les gens ont peu de temps, peut-être, ils n'ont pas le temps nécessaire pour s'engager dans des ASBL ou des ONG. Alors, il y a toujours le pouvoir du consommateur. On peut, quand on va acheter des choses, toujours poser des questions, même si on… Par exemple, pour les vêtements… Si on ne peut rien changer, oui. Oui, oui. On sait que dans les vêtements, les gens disent parfois « je vais acheter plus cher » parce que, alors, les gens vont avoir un prix honnête, ce n'est pas garanti. Même les marques très chères, ils font… Allez, ils ont le même souci… Profit, oui. Ils ne le font que pour l'argent, oui. Ils donnent les mêmes prix bas à leurs producteurs. Donc, le même prix bas que les marques moins… Allez, bon marché. Oui, oui, oui. Mais alors, pour venir à cette exposition du 10 juin, est-ce qu'il faut vous prévenir ? Oui. Donc, le 10 juin, c'est vraiment le vernissage, l'ouverture avec une conférence et des débats et un repas partagé pour vraiment vivre… Cette expérience, oui. Mais ça veut dire qu'alors, il vaut mieux vous prévenir. Et comment est-ce qu'on pourrait vous prévenir ? Vous avez un site internet ou… Oui. Donc, les gens peuvent s'inscrire sur www.houseofcompassion.be slash inscription ou bien par mail sur info arrobas houseofcompassion.be Et alors, si j'ai aussi des questions, je peux vous les poser également, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'après cette belle journée du 10 juin, qui est la journée d'ouverture et de vernissage, est-ce que l'exposition va rester un certain temps ? Oui, oui, elle restera. Elle sera là en permanence. Donc, au moins, je crois, au moins une année, deux ans. Oui, ce sera, je vous dirais, l'exposition de base dans l'église. Oui, qui sera toujours du côté gauche de l'église. Mais ça veut dire que la personne de l'accueil, la personne qui assure l'accueil, elle peut toujours me donner des explications ou, en tout cas, m'indiquer ce qu'est cette exposition. Oui, bien sûr. Alors, je vous rappelle que, disons, le moment fort, c'est de venir pour le vernissage et pour l'ouverture de l'exposition le 10 juin. À partir de quelle heure, Karen ? À partir de 11 heures. À partir de 11 heures. Et comme, disons, il faut un peu organiser cet accueil, n'hésitez pas à prévenir. Le site, c'est houseofcompassion.be. C'est bien ça, Karen, je ne me trompe pas. N'hésitez pas à vous inscrire le plus vite possible. Et puis aussi, cette exposition va rester. Donc, si elle vous a impressionné, n'hésitez pas à revenir avec d'autres personnes. Mais prévenez peut-être pour qu'on vous accueille convenablement. Je rappelle que nous étions en compagnie de Karen Nessens, qui dit qu'elle a du mal en français. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Karen. C'était très bien. Et merci d'être venue nous voir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Radio Don RCF, la joie de donner.